apporter de nouveaux financements, être beaucoup plus original dans la recherche des sponsors à la tête de la Fédération Camerounais de football. On ne peut pas paresseusement se contenter de quelques sponsors historiques de la Fédération Camerounais de football. On peut aller plus loin si on fait preuve d'un peu d'imagination et si on a de véritables ambitions pour le football caméounais. Alors, en autre point, parlant du financement... Vous avez parlé par exemple du football féminin. Le développement du football féminin est au cœur du projet du candidat Eto'o. Ce n'est pas un hasard s'il a décidé de confier le poste de directeur technique national adjoint à chargé du football caméounais. Et il faut vous rappeler également qu'en ce moment, le football féminin reçoit un financement de la FIFA à hauteur d'un million de dollars. Mais quand on regarde comment ces choses sont organisées, on se demande qu'est-ce que c'est, comment est-ce que cet argent est géré. Et donc, il est question aujourd'hui de rassurer les gens. Quand des investisseurs, des gens qui ont envie d'apporter un peu d'argent dans le football caméounais, apprennent que des gens dépensent 76 millions rien que pour des billets d'avion, je ne suis pas su qu'il soit très chaud à pouvoir apporter cet argent. Et vous oubliez que le candidat, il a décidé de ne pas prendre son salaire pendant qu'il sera président de la Fédération Caméounais de football. Ça fait quand même une économie... Alors, Eto'o... C'est qu'il vient apporter au football caméounais et non prendre. Il est temps qu'on cesse avec des gens qui viennent à la tête de la Fédération Caméounais de football pour se faire un matelas financier sur le dos des pauvres footballeurs. Pour Samuel Eto'o, quelle estimation fait-il du budget d'une saison en termes d'organisation de tout ce que vous avez vu d'écrire là ? S'il faut faire jouer toutes les catégories, il faut jouer un féminin, professionnel. Quel est le budget que Eto'o pense être réaliste pour l'organisation de notre championnat ? De toutes les façons, je ne rentrerai pas dans ce type de détail pour l'instant. En fait, la question, c'est pour savoir si seul le patronat qu'il allait rencontrer au niveau du JICAM peut financer ce foot ou alors s'il aura d'autres... Non, il y a beaucoup d'autres sources de financement. Je vous ai dit, il faut faire simplement preuve d'originalité. Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun s'est doté d'un certain nombre d'infrastructures sportives, notamment des stades de football, dont tout le monde aujourd'hui est fier. Alors, beaucoup de gens ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après février prochain, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun en janvier prochain. Après la Cannes, qu'est-ce qu'on fait de ces stades ? Il faut rendre le football, il faut réenchanter les supporters du football camerounais. Et c'est cela qui est au cœur du projet du candidat Eto'. Rien qu'en termes d'entrée dans les stades, les entrées dans les stades peuvent permettre de financer les équipes. Il y a beaucoup d'autres sources de financement qui vont être imaginées. C'est quand même l'histoire du B à moitié vide, que de parler du programme sans jamais pouvoir y mettre un chiffre, une estimation. Les chiffres sont là, monsieur. En termes d'organisation de progrès ? Eh oui, les chiffres sont là. Je vous ai parlé par exemple de ce qu'il promet de donner aux champions de la Ligue 1. Je vous ai promis par exemple, il a décidé de donner 100 millions. Il a décidé par exemple d'allouer une somme de 100 millions de francs CFA à tous les dirigeants de Ligue 1 pour les encourager à créer des clubs de football féminin. Voilà des chiffres. Il a proposé, il a également dit qu'il financerait la formation des journalistes. Là encore, il a décidé qu'il va... Mais n'est-ce pas une forme d'achat de conscience, Jean-Marie ? Vous, directeur de publication, vous enverrez de vos collaborateurs... Bien sûr. Moi qui vous parle, j'ai participé à... À la formation de... Oui, moi qui vous parle, j'ai participé à trois formations organisées par la FIFA à l'époque où j'étais journaliste sportif. Il n'y a aucun achat de conscience là-dedans. Moi, j'ai été en Afrique du Sud pour une formation de journaliste sportif. J'ai été au Kenya, invité par la FIFA. J'ai été au Gabon, également invité par la FIFA à plusieurs reprises. Moi, j'ai participé à plein de formations en Allemagne, aux États-Unis même également pour des formations. Non, la formation, ce n'est pas de l'achat de conscience. C'est parce qu'il est conscient d'une seule chose, c'est que pour rendre le spectacle vivant, pour le rendre intéressant auprès du public, on a besoin des journalistes sportifs bien formés. Moi, je me serais attendu, monsieur, que vous soyez très fiers de cette initiative qui n'a jamais été prise par aucun des exécutifs qui sont succédés à la tête de la Fédération Camerounaise de football plutôt que de lui faire un procès en achat de conscience. Non, on est là pour former les journalistes qui doivent rendre compte du spectacle qui se passe sur le terrain et le rendre de manière admirable. Voilà.